Moi, quand j'étais petit, quand j'allais à l'école, je me mettais dans le coin, puis je tassais de passer inaperçu. Aujourd'hui, je passe pour une grande gueule, juste parce qu'à un moment donné, j'étais tanné d'écouter des épaises et des conneries. Ça fait que je me suis levé, puis je me suis dit « Mais monsieur, vous êtes un imbécile! » Alors depuis ce temps-là, ils pensent que je suis une grande gueule. On vient toujours au monde en quelque part, puis il y a un moment donné qu'on ne choisit pas. Moi, j'aurais pu venir au monde, au Noir, aux États-Unis ou en Palestine. Je suis né au Québec en 1946. Si j'étais un neg américain, je me battrais à mort pour les droits du peuple noir. Si j'étais palestinien, je me battrais comme un chien pour la survie du peuple palestinien. On ne sait jamais qu'on est colonisé. Quand tu es un petit cul, tu ne sais pas ça. Tu vis, tu es un petit cul. Je suis devenu membre du RIN, j'avais 16 ans. Puis je vends. Tu te dis « Bon, qu'est-ce qu'on fait, là, Corollis? » Ils ont dit « Regarde, tu peux, il y a des manifestations. » Ça fait que j'ai participé à mes premières manifestations. C'était contre Gordon, du Canadien national. Les gars, il avait déclaré que s'il n'y avait pas de Québec, s'il n'y avait pas de... À l'époque, on parlait de Canadien français. S'il n'y avait pas de Canadien français au Canadien national, à la direction, c'est parce que c'était des tatas. Ils disaient ça depuis toujours, mais là, le monde l'ont mal pris cette fois-là. Il y a eu une autre manifestation d'Air Canada, McGregor, qui disait sensiblement la même chose. J'oubliais, Gordon, il disait que tout ce que les Québécois avaient fait de bon, c'était les bines et les lits Saint-Cyr. Ce n'est pas bête. On a au moins fait ça. Il y a des gens qui se sont mis à faire des graffitis. Juste au lieu de beurrer comme aujourd'hui avec ton nom, puis faire comme les chiens qui pissent, c'est coindru. Nous autres, on essayait de dire quelque chose. On faisait des graffitis politiques. Moi, j'aimais ça au bout. Tu t'exprimes, c'est génial, c'est artistique. J'ai toujours aimé cette forme de politique-là. Les graffitis, t'écris sur les murs. Ce n'est pas dans la presse, sur les murs. Moi, j'étais bien, bien peu heureux. On était des petits gars de collège classique, donc un peu moumoune. C'est le fun, parce qu'il y avait les gars de la gang à Redjé-Chartrand, qui s'appelait les chevaliers de l'indépendance. Il y a tous des gars qui venaient du bas de la ville, des boxeurs, des bombes. C'est eux qui ponnaient des polices, qui les souignaient. Nous autres, on se sauvait. Redjé-Chartrand, il est encore vivant aujourd'hui. C'est quelqu'un qu'on a classé à droite un peu plus tard. On a dit, oui, c'est un méchant, c'est un con. Moi, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Me coller, ce qu'il soit de droite, du milieu, d'en arrière, d'en avant, de la gauche. Je m'en fous complètement. Ceux qui ne connaissent pas Redjé-Chartrand, c'est un ancien boxeur. Il y avait une école de boxe. Puis, il y a eu les Golden Gloves. À un moment donné, chaque année, il y a des combats amateurs de boxe. Puis, Redjé a amené tous ses étudiants aux Golden Gloves. Puis, tous les gars avaient des robes de charme avec Québec libre écrit dans le dos. Puis, le chien, il a tout gagné dans toutes les catégories. Alors, ça a fait un scandale. Il a perdu sa licence de boxe. La Canadian Boxing Association l'a mis dans la rue. Donc, Redjé, il avait fondé les Chevaliers de l'indépendance. Pourquoi? Pourquoi les Chevaliers de l'indépendance? Moi, des fois, ce que j'aime dans les... Ce que j'aime... Oui, ce que j'aime dans la lutte des peuples, c'est que le monde... Le monde, ils se battent avec ce qu'ils ont, avec doucement. Ce qu'ils viennent, avec ce qu'ils peuvent, c'est-tu? Redjé, lui, la seule organisation qu'il connaissait dans sa vie, c'était les Chevaliers de Colons. Tu sais, lui, il n'y avait pas lu de livre. C'était un boxeur, calliste. Lui, le Front National de Libération, il ne connaissait pas ça. Lui, comme façon de s'organiser, c'est les Chevaliers de Colons. Donc, il a fait les Chevaliers de l'indépendance. Puis, eux autres, tu sais, pendant qu'il y avait, à l'époque, les gars du R.I.N. qui écrivaient des journaux, qui étaient des gens bien. Mais Redjé, c'était comme un gars de bras, un gars du bas de la ville. Puis, lui, il se battait, puis il mangeait des volets, les bœufs, le massacraient à chaque fois. Il y a des images encore de ça. S'il y en a qui voient le film Terre des Hommes, à Saint-Jean-Baptiste de 68, là, ils se mettent vin dessus. Ils ont cassé le nez, ils l'ont battu, ils l'ont torturé. Fait que moi, je l'aime, ce gars-là. Puis, tous ceux qui crachent dessus, les messieurs, les madames en cravate, qui crachent sur cet homme-là, pour moi, c'est des salopards. Lui, l'indépendance, ce n'est pas juste des mots. Il a donné sa peau, il a souffert pour ça. Des graffitis, il y a du monde qui sont, puis on dit, bon, mais là, l'indépendance, on arrêtait de faire des graffitis, car ils ne veulent pas entendre. Puis, ils faisaient des manifestations, puis on se faisait casser la gueule. On dit, bon, on va prendre là, là, s'ils veulent jouer à d'autres choses. Fait que, des graffitis, les gens sont passés, ils ont mis les premières bombes, les bombes du FLQ. Moi, j'étais au collège, tu sais, les bombes de FLQ, ça devait être 62, 63. Moi, j'étais un petit cul au collège, on lisait le devoir le matin. Moi, je trouvais ça fantastique. Ils lui mettaient des bombes, ils lui faisaient péter ça dans le cul. Je trouvais ça génial. Non, mais c'est parce qu'en même temps aussi, aujourd'hui, on parle de ça, tu sais, on ne peut pas parler de ça, c'est méchant, c'est pas beau, c'est pas fin. Donc, mais à l'époque, la violence politique, ça existait. Tu sais, il y avait ça en Algérie, il y avait ça à Cuba, il y avait ça au Vietnam, il y avait ça partout en Afrique. Donc, les gars ici, tu as dit, ça marche pour les Algériens, ça va marcher pour nous autres. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Puis le FLQ, je sais pas, moi, je trouvais ça bien, bien, bien intéressant. Mais comme je n'étais pas dans des réseaux organisés, je les ai jamais rencontrés. Ça fait que j'ai pas pu faire de... Puis probablement, en y repensant aujourd'hui, peut-être que je ne l'aurais pas fait parce que je suis trop chieux. Moi, des fois, dans les années par après, j'ai rencontré bien des gars qui ont été dans le FLQ, qui ont fait de la prison. Puis je les trouvais tough. Je trouvais que c'était des gens courageux, qui avaient donné une partie de leur vie pour leur peuple. Moi, ça, je trouve ça respectant, quelles que soient les erreurs. À l'époque, on parlait d'indépendance, on parlait de colonialisme, on parlait de néocolonialisme, on parlait d'impérialisme, on parlait d'exploitation coloniale. Puis là, il y arrive un parti qui parle de « souveraineté associatio ». Je trouvais que ça reculait un peu, mais bon, la lutte, on lutte comme on peut. J'avais écrit un article sur le Marque Lorando, que j'aime bien, qui est bien chantier. Mais à l'époque, il y avait, quand les Irlandais, les Irlandais, l'IRA avait fait péter la gueule à « Lord Mountbatten ». Ils faisaient de la pêche, ce con, en Irlande. En tirant ses casiers de haut mort, il avait mis une bombe dans le casier de haut mort. Ça lui a pété d'en face, ce con. En tout cas, Lorando avait attaqué l'armée républicaine irlandaise dans un article. Moi, j'avais répondu, il avait traité de crétin. Puis 25 ans après, il recevait ma lettre. Ça fait quand même du bien. Tout ça, c'est tout du hasard. Mais en même temps, l'écriture permet de continuer à militer et de te battre. Je pense que chaque fois qu'on fait exister la culture québécoise un peu plus, quel que soit le domaine où on est, on fait venir au monde le Québec. Le boss de Canuck, c'est un de mes chums. J'ai le plus grand respect pour ce gars-là. Puis il fait du linge pour qu'on ne gèle pas. C'est plutôt sympathique. On marche devant Radio-Canada avec notre pancarte. On a l'air des estites pingouins. On est deux. Puis là, mon chum boulanger, lui, à l'époque, il était pauvre comme la gale. C'était obligé d'y passer mes combines, je ne sais pas qu'ils gèlent. Puis on se disait, René-Christ, si on veut faire la révolution, on ne va pas être capable de toffer à moins 35, on est tout soumis, d'abandonner, tout ça. Mais en même temps, le fait qu'on allait se promener là devant Radio-Canada, on jasait de politique, d'art, de poésie, de peinture, de cinéma. Donc, c'était peut-être niaiseux, mais c'était moins niaiseux que ceux qui restent assis chez eux à regarder Virginie ou Love Story. En tout cas, moi, j'ai trop cru que l'indépendance, les luttes de libération, c'est toujours des petites choses. Les Vietnamiens, ils ont fourré l'armée américaine avec des cuillères à soupe. 50 % des Québécois ont voté oui. Tabernak, ce n'est pas déprimant. C'est au bout. Puis là, mais les journaux, les autres, tout ça, les autres, ils te martellent ça. On vous a battu, vous avez perdu 60-40. 60-40, puis pendant 10 ans au Québec, de 80 à 90, ça a été la marde. Moi, je me rappelle, quelques mois après le référendum, j'avais été invité au Conseil des arts à Ottawa sur un jury pour donner des bourses. Il n'y avait aucun projet qui venait du Québec. Ils étaient tous surpris. On dit, comment ça se fait? Ils disent, ma gang de calices. Peut-être que vous êtes contents parce qu'on a perdu, mais ça, ça nous a enlevé la force et l'énergie. C'est le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de projet. Gang de crisse de cave. Puis des fois, je me rappelle avec mon ami Simard, en 82, en 83. Simard, c'est un optimiste. Il dit toujours, le balancier, ça va revenir. Je disais, hey, conne. Puis là, des fois, on se disait, pour moi, on n'est plus juste deux à croire à ça, l'indépendance. C'est plus juste toi puis moi. Il a dit, non, non, il va falloir que ça va remonter. L'année d'après, c'est pfff, encore. Mais moi, je n'ai jamais trouvé ça décourageant. Je disais, 50 % du monde, des Québécois, ont voté oui. Mon chum, Francis, lui, il dit, qui est un optimiste, lui, il dit, lui, il était dans le RIN sur la rive sud. Il était deux à l'époque. Michel Vigé, puis lui, il dit, Michel Vigé, il est mort. Il ne reste plus juste moins. Vous êtes découragé de quoi? Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un espèce de discours. Puis là, les jeunes, ils se sont mis à m'appeler Cégep de Matane, Cégep de machin. Ils m'ont dit, viens donc, viens parler. Puis je me suis mis, tu sais, quand on parle de militance, là, je me suis mis à parler. Puis des fois, ce que, en faisant ça, ce que j'ai bien aimé, c'est que, en même temps, moi, en même temps qu'il y avait ça, je venais de finir, je pense, le film Octobre. Dans le film Octobre, j'avais travaillé avec des jeunes acteurs, des gars plus jeunes que moi, comme Luc Picard, qui doit, Luc, il doit avoir 40, 46, donc tous des gars qui avaient 20 ans de moins que moi. Puis j'avais eu bien du fun avec eux autres. Des fois, moi, le monde de ma génération, je n'en puis plus. Avec leurs estilaires à la marde, leurs piscines hors terre, leurs cynisme du monde, ils sont revenus de tout. En tout cas, en travaillant avec du monde qui avait 40 ans de moins, ça m'a fait du bien. Je me sentais à l'aise avec du monde pas cynique. Et puis après ça, en allant dans les cégeps, c'est le fun parce que les jeunes, ils te remercient. Tu dis, merci, M. Falardeau. Mais ils ne savent pas qu'eux autres aussi, ils donnent quelque chose. Parce que quand tu es là, tu sais, c'est la jeunesse, ils ont 20 ans, calices. Puis, tu sais, tout le monde qui se dit, « Ouais, les jeunes sont cons, ils ne s'intéressent à rien. » Je dis, mais ils n'ont pas l'air. Ils ont l'air à peu près de ce qu'on avait l'air à 20 ans. Il y en a des allumés, il y en a qui dorment au gaz. C'est un des tâtens. De sorte que moi, ça m'a, toutes ces années-là, ça m'a empêché de me décourager, puis d'être triste, et puis d'être cynique. Et puis de, je pense que c'est l'affaire que je déteste le plus, le cynisme. Neruda, il parle de la poésie. Il dit, bon, il a commencé à écrire, il voulait écrire sur le Chili, tu sais, puis il s'est dit, « Ouais, mais c'est pas poétique. » Puis là, il s'est aperçu que tout était poétique. Puis il dit, il faut nommer les oiseaux du Chili, les fleurs du Chili, les arbres du Chili, les animaux, le monde. Ah, c'est magnifique, parce que Miron, au même moment, Miron se dit, dis-moi, quand j'étais petit, je lisais de la poésie, tu sais, puis dans les poèmes, il parlait des oliviers. Je me dis, « Tout dit, il y a un épinet, tu sais, c'est pas poétique. » Puis là, à mon avis, il s'est aperçu qu'il y a un épinet, c'était poétique. Puis tu dis, « Pablo Neruda, c'est quasiment aussi bon que Miron. » C'est pas de la nostalgie, tu sais, mais c'est ce que j'ai appris des gars du RIN, de Bourgaux, d'Allemagne, puis de ce que j'ai vu à travers le monde. Tu sais, des fois, si tu veux comprendre le Québec, il faut que tu lises l'histoire, puis il faut que tu fasses... Il faut que tu regardes, tu compares les situations. Tu sais, quand je vous ai dit tantôt que dès la naissance du mouvement Souveraineté-Association, je trouvais qu'il y avait une déperdition du langage et de la compréhension des choses pour supposément ne pas faire peur au monde. Moi, je pense... Le monde, si tu leur expliques au monde, tu sais, ça, puis elle gagne. On va arriver à comprendre. Moi, quand je veux savoir ce qui... Tu sais, pour comprendre ce qui se passe en Palestine, vous utilisez le monde diplomatique. Tu sais, puis moi, je vais jaser avec des Arabes, tu sais, il y a un Libanat, il vend des souliers. Et s'il est plus intelligent que tout ce que j'entends à la TV, donc des fois, c'est pas dur. Parce que je trouve qu'en général, pour faire des journalistes, il faut que tu engages des tartes. Mais là, on a travaillé à la salle de nouvelles de TQS. Alors, il prend... C'était tout des nouveaux. Tu sais, toi, tu t'occupes des affaires municipales. La fille, son premier contrat, la fille, il faut qu'elle aille à l'hôtel de ville, drapeau, démissionne. Là, elle arrive là, elle va dire... C'est lequel, drapeau? Là, tu dis, elle, le soir, elle t'explique la politique municipale. Là, on pourrait dire... Ah, TQS, c'est des tartes. Mais toutes ces tartes-là, ils passent toutes de... Ils sont à Radio-Canada, au 10, ils reviennent, ils circulent partout. C'est le même milieu. Tu sais, puis... Mais il y a des journalistes, il y en a qui sont intéressants, pareil, qui font leur job, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent de passer au travers des choses, tu sais. Tu sais, comme dans le temps, l'ONF, c'est pas parce que c'était engagé par le gouvernement fédéral, tu sais. Il y a des cinéastes, Pierre Perrault, il faisait son oeuvre. Tu sais, même chose, il y a des Québécois dans l'armée canadienne. C'est pas tous des manges une marde, tu sais. Ils vont pas nous tirer dedans s'il arrive quelque chose. Tu sais, dans les dernières années, on a beaucoup rigolé, Jean Chrétien. Ha! 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 Tu sais, moi, il faut pas... Nos adversaires, là, c'est pas des caves. Ils sont très brillants. Puis nous autres, je nous trouve tata, souvent. Tu sais, ce qu'ils font de la pensée, il y a tes parents, il y a l'école. Tu sais, les métiers, c'est bien plus fort que l'école. Toi, je sais que là, ils te racontent, ils t'apprennent à vivre, ils t'apprennent à te baiser. Ils t'apprennent tout. Puis ils t'apprennent des conneries aussi. Parce que c'est contrôlé. La conscience, il faut qu'elle t'arrive dans quelque part. Tu sais, si elle vient pas du système d'éducation, si elle vient pas de la TV, si elle vient pas de la radio, si elle vient pas des... Tu sais, ça n'est pas de même, la conscience. Nous, le bilinguisme, on luttait contre ça, nous, on barbouillait ça en planche. Mais des fois, tu vieillis, tu te dis... C'est un peu niaiseux. Puis à un moment donné, je suis allé au Pays basque. Puis là, t'arrives dans le Pays basse, puis les gars, ils barrent les trucs en espagnol. Hein? Ils sont niaiseux comme nous autres. Tu sais, puis le bilinguisme, moi, le bilinguisme qui m'a le plus frappé dans ma vie, c'est le bilinguisme à Paris sous l'occupation allemande. Tu sais, les annonces en allemand, puis les annonces en français. C'est clair, ça dit tout. Puis tu sais, c'est ça, le rapport de force, il est là. Il est là-dessus. Puis tout le monde qui le nie, pour moi, c'est des tatas. Tu sais, la langue, c'est notre couleur de peau. Encore aujourd'hui, tu sais, on a honte. On se dit, comment on ne peut pas apprendre notre histoire aux jeunes arabes, tu sais, ils ne comprendront rien. Mais oui, c'est pas compliqué à comprendre. Moi, si j'aimais qu'en Algérie, ils m'apprennent l'histoire de l'Algérie, puis c'est mon histoire, puis ça devient, c'est ma vie, c'est à moi, c'est l'histoire de l'Algérie. Mais on est toujours en... Pas pour leur imposer notre langue. Il y a 250 000 immigrants par an, il y en a 20 000 qui viennent au Québec, il y a 230 000 qui sont anglophones qui vont faire ça à l'Algérie. Ça fait ça, je veux dire, tu peux faire 20 enfants par famille, ça change ça. Oui, oui, oui. Il y aura 250 000 personnes anglophones qui arriveront au Canada chaque année. Moi, je suis immigrant, donc je connais bien le problème. Puis tu vois aussi les procédures de sélection, je veux dire, après, quand on t'envoie une lettre, si tu veux devenir canadien, d'abord, il faut que tu jures fidélité à la reine d'Angleterre, il faut que tu chantes au Canada, et puis on t'envoie une petite lettre qui dit, oublie pas, en cas de référendum, de faire le bon vote. Mais tant qu'on n'a pas le pays, on ne peut pas... Il n'y a pas de citoyenneté québécoise, puis on ne peut pas non plus reprocher aux immigrants de ne pas faire la job que nous, on ne fait pas. Tu sais, ils ne peuvent pas le faire à notre place, maudit carré. Tu sais, puis la journée où nous, on va se tenir debout, le monde, ils vont nous respecter. Mais on en parle quand, de l'indépendance, une fois, tu es 15 ans, une semaine de temps. Ah, il s'en va en Palestine, voyage économique. Il dit, non, non, on ne parlera pas de politique. Tu dis, tu vas parler de quoi? D'économie, tu sais quoi? Tu vas ouvrir un McDonald's dans la bande de Gaza? Tu vas voir les palueux du Québec parler de l'indépendance. Pourquoi tu... Tu sais, les journalistes de la presse voudraient... Allez-vous parler d'indépendance? Non, 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 il n'y a pas peur, il n'y a pas peur. Là, il y a des places, je n'aimerais pas ça être venu au monde. C'est le fun d'être venu au monde au Québec parce qu'on a la possibilité de construire quelque chose. On peut participer à la naissance d'un nouveau pays sur la terre. Puis c'est comme venir au monde noir américain. C'est le fun. Tu peux faire du jazz, tu peux faire du rap, puis tu t'amènes à l'humanité. Tu sais, si tu es née en Jamaïque, tu amènes le reggae au monde. Nous autres, on a à amener au monde la culture québécoise. Tu sais, Richard Desjardins, il y a juste Richard Desjardins comme poète sur la terre qui peut faire rimer «ange » avec « lounge ». Hier, il y avait Claude Gauthier qui, dans une chanson, fait rimer « camarade » avec « les manges de la merde ». Asti, j'étais fier de ma culture. J'ai demandé à Kieslowski, un cinéaste polonais, ils ont dit « pourquoi tu ne vas pas travailler à Hollywood? » Ils ont dit « moi, je ne veux pas être là quand ça va péter. » C'est rien Hollywood. Tu sais, il y a des cinéastes québécois qui rêvent d'aller à Hollywood. Truman Capote, il dit que quand tu vas à Hollywood, chaque jour tu passes là, ton quotient intellectuel baisse d'un point. À un moment donné, j'étais là, il y a longtemps, j'étais là à San Francisco. À Los Angeles, il y a juste des films américains. Point. Il y avait un film italien qui était passé à Montréal, ça devait faire 25 ans. J'arrive à San Francisco, il y a un festival du film. Tous ces films-là, ils étaient tous passés à Montréal trois ans d'avance. C'est des... C'est pire que Drummondville, ces places-là. Donc, il y a du monde qui rêve à ça. Mais c'est minable comme rêve. « Think big! » Pensez à vous-même, découvrez. Pour moi, une partie du bonheur, c'est de créer. Puis créer notre propre culture, arrêter de copier les autres, nous copier nous-mêmes. Il y a un des plus grands cinéastes de l'histoire du monde, qui s'appelle Gilles Grou, qui est un Québécois. Personne le sait, mais il y a juste nous autres qui le sait. Mais bon, un des plus... Gilles Grou, son surnom... Il y avait un surnom indien. Il s'appelait le lynx inquiet. Le lynx, parce que lui, il voyait des affaires. Puis toute sa vie, il a fait des films, il mettait le doigt sur des choses. Fait que moi, il m'a mal. Tu sais, c'était un de mes héros. Fait que j'ai envie, j'essaie moi aussi de regarder la société, puis de mettre le doigt sur des affaires. Tu sais, octobre. Il y a un film à faire là-dessus. Tu sais, 1837. Il me semble qu'il y a là des... Bon. À un moment donné, j'étais chez nous, puis j'avais... L'année d'avant, je pense que j'avais vu qu'il y avait chaque année la bourgeoisie québécoise, elle soupait au Beaver Club. Je me disais, il y a quelque chose là. Tu sais, à Radio-Canada, ils ont fait une nouvelle avec ça. Puis c'est pas la même nouvelle que nous autres. Parce qu'il n'y a pas la même analyse. Mais c'est mon analyse qui est juste. Mais tu sais, s'ils t'expliquent pas c'est quoi le Beaver Club, d'où vient l'argent, qui a volé qui, qui est là, tu comprends rien. Donc, c'est des menteurs. Je suis allé voir un producteur à l'ONF, tu sais, puis j'ai dit, bon, j'ai tourné ça. J'aimerais ça le monter. Tu m'as... Fait qu'ils ont engagé... On avait un projet officiel, monter ce film-là. Ça fait qu'on a monté ça, payé, gradure. Puis là, quand on a fini le montage image, là, j'ai montré ça au producteur, tu sais, puis j'ai dit, bon, là-dessus, j'aimerais ça mettre un commentaire le plus violent possible. Là, il dit, « Ah, c'est pas nécessaire. On comprend très bien. » Je dis, « Si tu parles pas, on comprend pas. Si t'expliquer... » Fait qu'il dit, « OK. » Il dit, « Mais pourquoi pas un commentaire neutre ? » Il dit, « Pourquoi ? » « Pourquoi faut toujours qu'il y ait un commentaire neutre ? » « L'art, c'est... » « C'est pas neutre, c'est Léo Ferré. » « C'est pas neutre. » « Il gueule, lui, avec, tu sais. » « Pourquoi faut toujours... » « C'est toujours Pierre Nadeau. » « On a le droit, on est... » « C'est une oeuvre d'art. » Moi, je fais de la poésie. C'est de la poésie. Je me choque. » Il y a un vieux proverbe roumain qui dit, « Celui qui porte le joug sans se révolter mérite de porter le joug. » « C'est une oeuvre d'art, c'est une oeuvre d'art, c'est une oeuvre d'art. »